7h23, l'heure de RTL s'en filtre et on retrouve Sandrine Saroche et sa championne de la semaine. Bonjour Sandrine. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ma championne de la semaine est en couverture de Paris Match. Non, ce n'est pas Virginie Effira, c'est beaucoup plus glamour que ça. C'est Marlène Schiappa. Oui, le bandeau rouge passion a tout de suite attiré mon attention. Exclusif, Marlène Schiappa, coup de foudre à Manhattan. Alors évidemment, on dit comme ça, c'est un peu rap-la-plat. Alors Raphaël, en régie, tu ne pourrais pas nous mettre un petit habillage musical, un truc un peu plus vendeur ? Oui. Exclusif, Marlène Schiappa, coup de foudre à Manhattan. Oui Raphaël, c'est bon ça, tu vois comme tu veux. On connaissait Marlène la blogueuse, on connaissait Marlène l'écrivaine, on connaissait Marlène la secrétaire d'Etat à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative. Désormais, on découvre Marlène, la femme. Raphaël, en régie, tu peux pousser un peu les violents pour voir ? Marlène Schiappa a fait récemment une rencontre amoureuse qui chamboule sa vie de famille et sa vie de ministre. Paris Match vous raconte. C'est un petit peu excitant, non ? Yves et Amandine, je sens que vous brûlez du désir d'en savoir plus sur les circonstances de la rencontre. Alors que je continue. Ils se connaissent à peine depuis quelques heures, mais les regards qu'ils échangent sont déjà lourds de complicité. La fin de l'automne à New York incendie les ormes et les chaînes rouges de Central Park. C'est bon ? Quel style ! À mon avis, en plus d'avoir vendu les photos, c'est elle qui a écrit l'article. Jugée par vous-même. Les feuilles mortes se font glissantes. Et les lourdes averses incitent le passant à se réchauffer au bar d'un grand hôtel. Et là, je suis désolée, mais c'est pile au moment où ils commencent à flirter au bar de l'hôtel. Et où tu te dis qu'avec un peu de chance, ils ne vont pas tarder à monter dans la piole pour laisser libre cours à leurs instincts de bêtes sauvages. Que là, patatras, les salauds, zut ! La suite est réservée aux abonnés. Entrez dans l'histoire avec Paris Match, abonnez-vous et accédez à l'ensemble de nos contenus en illimité. Oh non, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas que je sois radide, mais exigez de moi que je lâche un euro pour assister aux ébats de Marlène Schiappa aux USA. Franchement, ça fait mal au sein. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, tout de même, Sandrine, sur ce coup-là, tu es un petit peu égoïste. Tu ne peux quand même pas laisser notre ami Louis Baudin sur le bord du chemin. Louis, tu as un euro sur toi. C'est comme tu pourrais faire. Bien sûr, tu peux me faire un Paypal, un Livia ou alors un Virement. Tu as mon rime. Chers auditeurs, dites merci à Louis Baudin qui a mis un euro dans le nourrin. Grâce à lui, on apprend que l'heureux élu s'appelle Mathias. Mathias Savignac, c'est un homme de 49 ans à l'allure athlétique. C'est vrai qu'il n'est pas mal. Il y a des tatouages qui dépassent des poignées de chemise et l'envie de se rendre utile, comme on le comprend. Accessoirement, on note qu'il est président de la MGEN, la Mutuelle du Corps Enseignant. C'est ce qu'on appelle l'amour mutuel. Et oui, en plus, ils ont les mêmes initiales, MS. Bientôt, ils auront la même maladie. Oh non, je salis tout. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis vraiment contente pour elle. C'est vrai, elle a du mérite pour elle. Ce n'était pas gagné de retrouver un mec. Je veux dire, avec l'emploi du temps qu'elle a. Bien que ces derniers temps, on est d'accord, on ne l'entendait plus trop. On l'avait laissée en train de faire la promo du lissage brésilien sur les réseaux sociaux. Et depuis, plus de nouvelles. Je crois qu'elle a eu un gros souci avec le manche de son fer à lisser. C'est à Manhattan que tout a commencé Après une panne de son fer à lisser Et c'est ainsi qu'on a retrouvé Vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Toute la journée. Tout deux, millimètres. Ça c'est plus loin. On a eu les deux versions, c'est magnifique. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501